Jessie accepte de témoigner avec un objectif clair, aider d'autres femmes à sortir de la violence au quotidien. Pendant près de 10 ans, elle a subi les coups de son compagnon, tous les jours, jusqu'à être défigurée l'an dernier par un traumatisme facial grave. Quand j'étais frappée, je me sentais un peu, si je peux me permettre, comme une merde. Mais vraiment, seule, entre les coups, les crachats, se faire traîner et insulter psychologiquement parlant, c'est dur. Jessie affirme avoir vécu un enfer. Elle finit par porter plainte après la naissance de son enfant. Elle commence une longue période de reconstruction personnelle. On tombe souvent sur de grands manipulateurs qui vont croire que de toute façon, c'est mérité et c'est de votre faute. Après un grand classique, je ne recommencerai pas, alors que deux jours après, ça recommence. On espère, on espère, jusqu'au jour où on se rend compte qu'espérer ne sert strictement à rien. La cellule d'accueil d'urgence des victimes d'agression à Bordeaux est un lieu spécifique où les femmes peuvent venir seules, loin des services d'urgence. Ça nécessite des compétences particulières et une formation particulière, donc il faut que ce soit des professionnels dédiés. Et puis, je pense qu'il faut un certain anonymat, un certain accompagnement. Et ça ne se fait pas dans un service d'urgence où il y a 500 consultations par jour. Chaque année en France, 223 000 femmes sont victimes de violences conjugales et 84 000 sont victimes de viol ou tentatives de viol.